Monsieur Meyer, vous dites ? Franck, oui. Oui, maître. Monsieur Meyer, il a qui souhaiterait vous voir. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui, là. Vous avez une urgence ? Voilà, avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. C'est la fère 6. Et vous faire quoi, du coup ? Elle va apporter ? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous n'arrivez pas à en avoir. Enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là ? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Et il voulait combien ? Que tu veux acheter un gosse ? On voudrait reparler de votre proposition. Pourquoi il n'est pas venu, votre mari, là ? Parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous n'adoptez pas un petit, normalement ? Parce que c'est un enfer. Je me demande s'il sait, lui. Si elle ne fait pas tout ça sans lui dire. Et toi, tu es sûre que tu veux ? On a le choix. C'est quoi, cette histoire ? C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma garde vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant t'est d'accord pour le faire avec moi, soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça ? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète ? Une vie sans enfant, la chambre vide, là ! C'est sur quelle planète qu'on voit ça ? T'en fais plus ! On voit les brûlants en enfer. Non. C'est quand on fait du mal qu'on va en enfer. Il n'y a aucune raison que personne ne sait quoi que ce soit. Anna ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada